En l'an de grâce 2018, l'humanité pense d'être sortie du Moyen-Âge, mais l'obscurantisme, l'ignorance et les guerres de religion continuent de détruire le monde. Un homme, seul contre tous, essaye tant bien que mal de lutter contre ce fléau qui fait stagner l'humanité tout entière au niveau zéro. Va-t-il y arriver ? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, mes amis, je suis salé. Je suis salé parce que je suis confronté à la bêtise et à l'ignorance des gens. Et ça me rend ouf ! Hop hop hop, avant de continuer, j'ai un petit quelque chose à vous dire. Alors, je vous vois venir, j'avais un gros char sur la gueule, d'ailleurs je l'ai toujours, je crois, là. Pas besoin de me le dire dans les commentaires, je le sais. Je l'ai, je le sais. Bon, allez, on reprend la vidéo. Alors déjà, avant de commencer, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais d'habitude. Mais je vais vous demander de bombarder la barre des likes avec un gros pouce bleu car ça a beaucoup ragé et je vais avoir besoin de votre soutien. Si vous êtes d'accord avec moi, bien sûr. Mais là, franchement, j'en ai marre, il faut que ça sorte quoi. Depuis que je fais des vidéos sur les CNC, j'ai été confronté à des rétrogrades qui critiquent vivement ces machines. Alors je savais qu'il allait y en avoir, après tout, même l'inventeur de la roue a dû sacrément en prendre plein la gueule. Car l'homme par nature a peur de ce qu'il ne connaît pas, ce qui est nouveau. C'est comme ça. Vous demanderez quelle idée, je pense qu'il ne me contredira pas là-dessus. Mais là, franchement, j'ai été effaré de constater la quantité de critiques qu'il y avait envers les machines sensei. Alors qu'ils l'ont d'ailleurs fait certainement sur un ordinateur, fabriqué par une sensei, et posé sur un bureau, fabriqué lui aussi par une sensei. Aussi, j'ai eu l'occasion de dire quelques commentaires du genre « Bah oui, c'est bien, super ! » Mais le savoir-faire, il devient quoi dans tout ça ? Ou encore À force d'inventer des machines soi-disant pour aider l'homme, bientôt, on se lève le matin, on regarde si la machine a fini, on relance une nouvelle pièce et on retourne au lit. Oh mon dieu, nous allons tous crever tués par les machines ! La fin à l'onde, la fin à l'immonde ! L'année, un petit dernier pour la route aussi. Quand une machine posera charpente, menuiserie, etc., ce sera la fin des métiers du bois, je trouve ça tellement dommage. La K2 a déjà fait un grand mal à la charpente. Il n'y a plus de savoir-faire, juste à savoir ordonner et commander une machine. « Oh putain, il faut que j'arrive à garder mon calme ! » Alors d'abord, je constate que l'argument « savoir-faire qui disparaît » revient régulièrement. Ça c'est sûr, là, on ne peut pas le louper. Mais un autre point qui me rend complètement dingue, c'est de réduire la CNC au simple fait d'appuyer sur un bouton et d'attendre que ça travaille. « Ça marche pas ! » « Je... » « Pauvre ignorant ! » Alors, pour travailler avec une CNC, il faut déjà impérativement connaître le matériau sur lequel on travaille. Car en fonction du dit matériau, les paramètres à rentrer ne sont strictement pas les mêmes. « Diantre ! » Il y aurait donc des paramètres à rentrer dans une machine pour la faire fonctionner ? Non ! Il y a beaucoup plus que ça à faire. Pour créer une pièce à la CNC, il faut avoir des compétences de graphiste pour dessiner la pièce au moins en 2D, en maîtrisant des logiciels tels qu'Adobe Illustrator ou alors AutoCAD. Déjà, pour bien les maîtriser, il faut se lever tout. Mais si l'on veut vraiment commencer à donner du volume à nos pièces, il faut là commencer à toucher à la 3D, et là c'est autrement plus compliqué. Il faut ensuite rentrer les paramètres dans le logiciel qui sera lu par celui qui permet de faire fonctionner la CNC, déterminer le type de fraise à utiliser pour tel ou tel travail, sa vitesse de rotation, de déplacement, on découpe à l'intérieur, à l'extérieur, réduire en V ou pas, il y a vraiment une quantité astronomique de paramètres à prendre en compte lorsque l'on crée un fichier pour la CNC. Il y a vraiment des gens qui font des études pendant des années pour apprendre à maîtriser ces machines à leur plein potentiel. Moi-même, qui en ai une depuis quelques mois maintenant et qui maîtrisait en plus déjà quelques logiciels avant, je ne vous compte plus le nombre de fails que je fais et encore aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué ces mécanes. Et franchement, vous n'avez pas le droit de réduire l'utilisation d'une machine comme ça au simple fait d'appuyer sur un bouton et d'attendre quoi. C'est franchement irrespectueux par rapport aux gens qui ont mis des années à apprendre à utiliser ces machines. C'est en fait un métier à part entière et ça se respecte. Et il faut savoir aussi que c'est grâce au CNC que toi, toi qui critique sans savoir, sans jamais avoir vu une de ces machines à l'oeuvre, que tu peux te payer des meubles chez Ikea pour aménager la petite maison à pas cher. Et d'ailleurs, l'industrie d'automobiles, on en parle ? Oh là là, toutes ces machines qui ont tué les petits carrossiers qui faisaient des merveilles ! Ah, les salauds ! Salauds ! Vous avez tué l'automobile ! Euh... Ah non, il existe encore des gens qui fabriquent artisanalement des voitures, hein ! Et en plus, elles sont en bois. Un métier ne disparaîtra pas tant qu'il restera des passionnés pour le perpétuer. Et il y aura toujours des passionnés qui préféreront travailler avec leur varlope et leur scie à main plutôt qu'avec la dégauchisseuse et leur scie sur table. Quoi ? Tu utilises une scie sur table et une dégo ? Oh. Le meuble fémé est déjà devenu un produit rare et de luxe, car tout le monde aujourd'hui achète des meubles en préfabriqué pour aménager leur maison. Alors est-ce que ça a tué les menuisiers alors qu'on en fabrique à la chaîne depuis au moins 40 ans ? Non, perso, moi j'en connais encore qui travaille à la main avec des ciseaux à bois et un petit peu de talent, hein ! D'ailleurs, je dirais même plus qu'avoir réussi à industrialiser la fabrication de meubles de merde valorise finalement le travail fait à la main. Car son travail, aussi humble soit-il, reste du fait même. Et ça lui donne quand même beaucoup de valeur, je crois. Et puis les vrais professionnels du meuble qui me regardent pourront peut-être me le confirmer, mais... Bon, j'imagine qu'ils rêvent tous d'avoir une CNC pour pouvoir rentabiliser un petit peu plus sur l'entreprise, et peut-être, pourquoi pas, payer mieux leurs employés, qui eux travaillent toujours avec leurs petites mimines. Vous ne pourrez pas empêcher le progrès, les gars. Et je le répète, la CNC existe déjà depuis des dizaines d'années dans l'industrie, hein ! Ce qui se passe maintenant, en fait, c'est qu'elle ne fait que se démocratiser, en fait, et devient accessible aux particuliers. C'est donc au contraire une occasion de pouvoir expérimenter de nouvelles choses, et d'explorer un petit peu son champ de possibilités. Donc s'il vous plaît, sortez de votre grotte et avant de crier au diable et de vouloir mettre au bûcher tous les gens qui vont tuer le métier en utilisant les CNC, prenez le temps de réfléchir un petit peu. Même deux secondes, ça ne va pas tuer le petit munisier. Non, il y en aura toujours ! Merci à mes amis d'Arkham et Charlie qui m'ont prêté leur voix pour cette vidéo, ainsi qu'à Vivek, Edouard et Mathias pour leur inspiration. Je vous mets bien évidemment tous les liens pour les retrouver sous les réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Institut des Copeaux. D'ici là, bricolez bien, faites attention à vos doigts. Salut ! Sous-titrage ST' 501